France 2 diffusait ce samedi 27 mai 2023, la cérémonie du Festival de Cannes. Ainsi, la réalisatrice française Justine Triet, a reçu la prestigieuse récompense de la Palme d'Or pour son film Anatomie d'une chute. Si la cinéaste a commencé par remercier ses équipes, elle a aussi été très critique envers la réforme des retraites. Elle a notamment reproché au gouvernement d'avoir nié de façon choquante le mouvement contre sa réforme tant décriée. Le pays a été traversé par une protestation historique extrêmement puissante et unanime de la réforme des retraites, a-t-elle déclaré. Pour elle, cette contestation a été niée et réprimée de façon choquante, et ce schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé et éclate dans plusieurs domaines. Socialement, si y est-il A ou si y est-il le plus choquant, mais on peut aussi voir ça dans toutes les autres sphères de la société et le cinéma n'y échappe pas. Très rapidement, la polémique a enflé. La ministre de la Culture a elle aussi réagi. La ministre de la Culture très en colère Rima Abdul Malak a dans un premier temps salué la récompense de la réalisatrice. Heureuse de voir la palme d'or décernée à Justine Triet, la dixième pour la France. Commence-t-elle par écrire sur Twitter. Mais la ministre de la Culture n'a pas pu se contenir face à la critique de Justine Triet, mais estomaquée par son discours si injuste. Ce film n'aurait pu voir le jour sans notre modèle français de financement du cinéma, qui permet une diversité unique au monde. Ne l'oublions pas. Un message partagé par David Lysenard, le maire de Cannes. Bravo à tous les récompensés venus du monde entier recevoir avec joie et respect leur prix. Une seule complainte, politique, celle de la réalisatrice française, au discours d'enfants gâtés et si conformistes, en recevant la prestigieuse palme d'or pour son film subventionné. Routine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501